Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos du Covid-19. Je voulais faire un petit éclaircissement, partir un petit peu comme l'autre fois sur le mot paniquer, enfin sur la question de départ c'était pourquoi est-ce qu'il ne faut pas paniquer. On va partir un peu sur le même type de réflexion, la même façon de faire pour pouvoir développer, pour que je puisse développer en fait ce mot-là. Donc on va partir du mot confinement, donc de point de vue étymologique, on va refaire la même chose, donc petite parenthèse étymologique. Donc confinement ça vient du latin cofinis, qui signifie qui a la même limite, de cum et finis, frontière. Voilà donc le confinement, si on réfléchit bien ça veut dire, finalement ça veut dire qu'on occupe, on va être amené donc du coup durant ces prochaines semaines, et là ça a déjà commencé d'ailleurs, on va être amené à partager le même territoire, on va être amené à partager le même espace. Donc bon chose qu'on fait déjà pour moi de toute façon dans la vie de tous les jours, voilà. Simplement là, le souci, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que effectivement, quand on est dans l'espace public, il faut à tout prix du coup garder une distance avec l'autre, voilà, puisque il faut pouvoir limiter au mieux effectivement la transmission du virus, donc ça c'est une première chose. Et après il y a le confinement effectivement plutôt chez soi, etc., ou quand on est avec d'autres personnes, là c'est une autre, c'est d'autres choses qui se jouent en fait. Puisque en fait, le souci c'est que habituellement les gens en général, si on prend le cas d'un couple par exemple, un couple qui travaille, qui a des enfants, etc., donc les enfants vont à l'école, les parents en travail, même si c'est un sur deux, les gens ne sont pas tout le temps les uns avec les autres. Donc c'est ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, c'est que là aujourd'hui, les gens sont contraints de rester 24 heures sur 24 les uns avec les autres, les uns à voir sur les autres, quand malheureusement ils doivent partager un espace qui est ici leur maison, leur appartement, etc., qui n'est pas très grand. Donc du coup ça génère en fait, ça va générer en fait toute une série de problèmes qui va faire que les gens à un moment donné peuvent, entre guillemets, dérailler ou péter les plombs parce que, parce qu'ils ne supportent plus le fait de ne plus pouvoir se remettre à distance de chacun de l'autre, voilà. Et que en fait, pour moi la question, c'est la question, la question qui centrale et qu'il faut vraiment comprendre, c'est la question du respect de l'espace de l'autre en fait. C'est ça qui va se jouer pour que ça se passe bien, voilà. Et en même temps, moi ça me renvoie au fait que ça m'amène à traiter aussi cette autre question à un moment donné, enfin peut-être on l'abordera dans cette vidéo, soit je ferai une vidéo, là je ne sais pas au moment où je vous parle si je vais le traiter aussi, enfin si je ferai une vidéo à propos de ça, peut-être que là je vais peut-être en parler, peut-être je ferai une autre vidéo pour en parler depuis le moment. Mais en fait, ce qui se joue aussi évidemment, c'est le problème, ben, comment dire, effectivement, comment dire, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer finalement dans les relations entre les êtres humains, donc qui vont devoir partager effectivement ce même espace, etc. Au niveau familial, voilà, c'est-à-dire que, ben au niveau familial, va se rejouer beaucoup de choses. En fait, je pense que ça va être un révélateur, cet événement qui est au-delà du coronavirus, donc l'événement de devoir rester confiné, ça va agir comme un révélateur sur notre fonctionnement familial, voilà. C'est-à-dire que si, à la base, on est déjà sur des relations qui sont sereines, qui sont solides, qui sont emprunts de respect, qui sont, voilà, globalement, je pense que ça se passera très bien, il n'y aura pas de soucis, les gens vont pouvoir se communiquer, vont pouvoir comprendre qu'effectivement, chacun doit pouvoir avoir son espace, qu'il faut pouvoir respecter l'espace de chacun, que ce soit l'espace visuel, que l'espace sonore, que l'espace, enfin, voilà, tout ce qui concerne l'espace du temps aussi, puisque finalement, on va avoir chacun besoin de temps aussi, pour soi, et à la fois de temps avec les autres, donc c'est des choses qu'il faut pouvoir alterner de façon coordonnée, de façon où les gens puissent se mettre d'accord là-dessus. Ça va en fait faire rejaillir les règles relationnelles de chacun, enfin, de chacun avec l'autre, finalement, et c'est ça, en fait, qui va se rejouer, finalement, dans ces épisodes de confinement, où les gens vont devoir, effectivement, rester les uns avec les autres pendant de très longues périodes. Voilà, donc il y a pour moi deux choses qu'il faut pouvoir vraiment éventuellement discuter, mais ça peut être aussi l'occasion justement de revisiter ça, ça peut être un espace, finalement, de nouveauté, voilà, je dirais, ce confinement, ça va, ça peut être, on peut aussi le regarder comme ça, c'est pas forcément quelque chose qui peut être vécu comme quelque chose de contraignant, mais ça peut être aussi quelque chose de vécu pour, comme quelque chose qui va nous permettre, effectivement, d'explorer notre relation aux autres, notre relation à nous-mêmes, voilà, et que c'est bien, finalement, d'avoir le temps, ce temps-là, de pouvoir le faire, parce qu'évidemment, en temps normal, on vit dans une société où il faut tout le temps courir à droite, à gauche, on n'a pas le temps, on n'a pas forcément ce temps-là, donc là, ce temps-là, on va l'avoir, on va le découvrir, les gens vont le découvrir, et ils vont être aussi, j'avais vu quelque part, un article d'un psychiatre, dont j'ai oublié le nom, qui parle aussi du fait que les gens vont être confrontés à une espèce de vide par rapport à ça, et ça, c'est effectivement une dimension importante, si les gens vont devoir prendre l'habitude, voilà, d'être confrontés au vide, d'être confrontés à l'ennui, ils vont devoir apprendre à s'ennuyer quelque part, c'est ça que ça veut dire, parce que les gens n'ont pas l'habitude, donc il va falloir qu'ils apprennent, et ça peut être l'occasion aussi pour eux de laisser parler leur créativité, laisser parler ce qu'ils sont, finalement, voilà, et en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir, finalement, aussi du coup, supporter l'autre, quand on est obligé de supporter l'autre, entre guillemets, mais aussi dans tous les sens du terme, c'est-à-dire le supporter, dans le sens de, bah, il va falloir que je vive avec l'autre, je compose avec lui, mais aussi le supporter dans le fait de le soutenir, je pense au mot supporter, le supporter de football, il va falloir le soutenir dans cette épreuve, donc il va falloir se soutenir mutuellement les uns les autres pour pouvoir, effectivement, faire en sorte que ça se passe bien, de ne pas se taper dessus, de ne pas, enfin, voilà, parce que, alors, du coup, là, évidemment, on a un peu de recul sur la Chine, etc., où il y aurait, il y aurait eu, alors, je sais pas, j'ai pas eu de source fiable, mais où il y aurait eu une explosion, évidemment, enfin, évidemment, malheureusement, des violences domestiques, ça, c'est un autre problème, c'est le problème auquel je voulais vous parler tout à l'heure, bon, pour vous parler maintenant, vu que la vidéo est relativement courte, là, je vois, on est à 7 minutes, donc on peut continuer, et quelque part, en même temps, j'ai le temps, donc il n'y a pas de soucis, enfin, pas trop de temps, quand même, parce qu'après, là, je vais devoir aller travailler, mais tout ça pour dire, voilà, par rapport à ces phénomènes, effectivement, ça va aussi révéler ces problèmes-là, si, effectivement, il y a déjà des problèmes de violences domestiques dans un couple, ou des expériences, malheureusement, des problèmes de maltraitance avec les enfants, ça va être compliqué, ça va être compliqué, parce que, bah, oui, malheureusement, bah, les gens vont devoir, encore une fois, rester les uns sur les autres, et, encore une fois, ça va être le révélateur d'un fonctionnement, donc, finalement, ça va révéler, effectivement, déjà un fonctionnement qui pourrait être, malheureusement, à la base, déjà toxique, entre les personnes, donc, ça va se révéler, donc, voilà, j'ose espérer que, malgré tout, bah, si c'est le cas, on peut quand même appeler la police, on peut quand même appeler, enfin, voilà, j'espère que les gens qui sont dans des situations vraiment très difficiles pourront quand même appeler à l'aide, j'ose espérer qu'on va pouvoir trouver une solution par rapport à ça, pour ne pas laisser les gens dans le désarroi, et puis, et puis, faire en sorte que ça se passe au mieux pour tout le monde, parce que c'est essentiel, voilà, je demanderai aux gens qui, malheureusement, ça donne à la violence, je leur demanderai de tout faire pour calmer leur frustration, parce qu'on va en avoir besoin, et que c'est, de toute façon, la violence résoudra rien du tout, c'est pas parce qu'on va se mettre en colère, c'est pas parce qu'on va s'énerver, c'est pas parce qu'on va porter la faute à l'autre, parce que l'autre, le problème aussi, en réalité, c'est qu'on va beaucoup projeter de nos angoisses et de nos peurs sur l'autre, c'est ça qui va se passer, donc, je pense qu'il faut qu'on évite ça au maximum, parce que, de toute façon, ça sert à rien, donc, là, tout est l'intérêt, effectivement, de garder du temps pour soi, malgré si on est avec les autres, de tout pouvoir trouver, peut-être, à un moment donné, un petit espace, même si on vit dans un petit appartement ou quoi, un petit espace à soi, voilà, de fixer des règles ensemble, voilà, c'est ça qu'il faut, c'est, en fait, c'est un peu bête, ce que je vais dire, mais l'idée, en fait, finalement, c'est d'instaurer une démocratie, si on arrive, si chacun, j'ose d'espérer, j'en rêve, si, dans chaque famille, dans chaque situation, voilà, on arrive à créer cet espace démocratique, de démocratie, où chacun a son espace, chacun peut avoir son petit jardin secret, chacun peut avoir ses petites passions à lui, sans déranger l'autre, voilà, comme on dit vulgairement, la liberté des uns commence là où ça arrête, celle des autres, il faut respecter la liberté de chacun, voilà, enfin, d'être vraiment dans cet esprit de consensus, à un moment donné, sur les règles de fonctionnement, parce que si on ne le fait pas, ça va vraiment être, ça va se sur-rajouter à la complexité de la situation, ça va se sur-rajouter à tous les problèmes qu'on va devoir apprendre à gérer, voilà, et, et, effectivement, le grand, pour moi, le grand souci, c'est que, en tout cas, c'est que les gens n'ont pas l'habitude de s'en nier, voilà, c'est ça, et que c'est ça qu'il va falloir qu'ils apprennent à gérer, au fil de l'eau, mais je ne doute pas que les gens vont pouvoir, à un moment donné aussi, s'adapter, et être créatifs, et se trouver des choses à faire, en étant, en essayant d'être, je pense que le but, c'est d'essayer d'être constructif, c'est d'être, de pouvoir s'amuser chacun à sa façon, sans manquer de respect aux autres, sans se moquer des autres, enfin, voilà, ça me paraît important, alors, je ne veux pas non plus avoir l'air de donner des leçons de morale, c'est pas mon genre, pour ceux qui me connaissent, je pense qu'ils savent que je ne suis pas, c'est pas mon style de donner des leçons de morale, mais voilà, ça me semblait important d'évoquer tout ça avec vous, voilà, je suis en train de regarder, là, ça fait 10 minutes, 11 minutes qu'on est ensemble, je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin dans cette vidéo, voilà, peut-être que je ferai une vidéo plus spécifique, par rapport aux questions des violences domestiques, n'hésitez pas à me laisser des questions dans vos commentaires si vous en avez besoin, je me ferai un plaisir d'y répondre, ou j'essaierai de rassembler les questions qui seront posées, du coup, à un moment donné, de refaire une vidéo en essayant de répondre à chaque question, je le ferai avec grand plaisir, voilà, parce qu'en fait, comment dire, alors pas en fait, mais je ne sais pas comment dire les choses, oui, parce que c'est ça qui me vient à l'esprit, en fait, c'est la question aussi d'essayer aussi de trouver des routines qui vont nous plaire, voilà, ça c'est important, qu'on soit tous seul ou à plusieurs, c'est de trouver des routines qui vont nous plaire, voilà, je pense que ça c'est important puisque malheureusement, on va avoir, on va être limité dans nos gestes, on va être limité, le fait d'être confiné, ça nous limite dans nos gestes, ça nous limite dans le fait d'accéder à telle ou telle chose, donc c'est ça qu'il faut pouvoir trouver, c'est de réfléchir ensemble, tout seul ou à plusieurs, voilà, à des rituels qui nous plaisent, voilà, ça trouve des choses ludiques à faire par rapport à ces rituels, et ça peut passer par des petits trucs tout bêtes, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de moyens, voilà, on peut prendre une feuille à crayon, dessiner, on peut, je ne sais pas, on peut parler si on a les moyens, on a un peu de peinture, voilà, du papier, peu importe, enfin, on peut imaginer tout un tas de choses, effectivement, évidemment, ce n'est pas évident parce qu'on est limité aussi dans mon déplacement, mais peut-être pensez à acheter quand vous allez faire vos courses, je ne sais pas, acheter des petits trucs de loisirs créatifs, ça peut nous aider à passer beaucoup de temps, enfin, voilà, à passer le temps, ça peut être du jeu vidéo, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, vous pouvez passer énormément de temps à jouer aux jeux vidéo, ça peut être quelque chose qui peut vous aider à beaucoup gérer, moi je sais que personnellement, les jeux vidéo vont beaucoup m'aider, voilà, et aussi d'avoir aussi un petit semblant de vie sociale, enfin, qui reste, même si ça reste virtuel, voilà, les réseaux sociaux, évidemment, vont nous aider, je pense aussi à, quand ils sont utilisés avec intelligence, ça peut nous aider aussi à mieux gérer, donc effectivement, les jeux vidéo, moi je pense pas, en même temps, j'en profite pour faire un petit coup de pub aux jeux World of Warcraft, voilà, là je constate avec, je l'ai mis, j'allais dire avec bonheur, puisque le problème c'est que ça génère des files d'attente, mais c'est pas grave, sur le serveur sur lequel je suis avec ma guilde, sur vos classiques, sur ce genre, il y a beaucoup de gens qui sont revenus, le serveur, il y a des files d'attente qui se sont créés à nouveau, qui n'y avait plus depuis plusieurs mois, donc ça veut dire que les gens reviennent, parce que voilà, ils ont du temps à tuer, donc ça peut être une façon de passer du temps avec d'autres personnes, même si c'est que virtuel, voilà, moi je sais que je passe beaucoup de temps sur Discord avec mes collègues de guilde, ça m'aide à gérer, bon, même si demeurant, je ne suis pas forcément en mode gros geek, puisque je travaille, je continue à travailler, enfin, pas en télétravail, mon travail me contraint de ne pas être en télétravail, mais j'y vais, voilà, donc on gère comme ça au mieux, mais toujours utile, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut imaginer faire chez soi tranquillement, sous forme de, voilà, sous ces formes de rituel, et où ça peut être vraiment sympa aussi de se retrouver aussi avec soi-même, avec les autres, et d'apprendre à découvrir aussi d'autres facettes de l'autre qu'on n'a pas forcément l'occasion de découvrir, parce qu'on n'a plus ce temps, on n'avait plus ce temps, donc ce temps-là, on le retrouve, ça va nous reconnecter à nous-mêmes, ça va nous reconnecter à l'autre, ça va nous reconnecter au monde, finalement, c'est ça, puisqu'on va, surtout aujourd'hui, on est archi connecté sur les réseaux, les trucs d'information, etc., donc on va avoir l'occasion, déjà, on est connecté à la base sur les trucs d'internet, etc., mais là, ça va être amplifié, mais c'est pas forcément négatif, il y a aussi du positif là-dedans, il n'y a pas forcément que de négatif, parce qu'effectivement, pour moi, être trop connecté, c'est pas non plus bon, enfin, c'est pas non plus forcément bon d'être trop connecté sur internet, etc., mais bon, on vit dans une société de zéro, de toute façon, une version de zéro, donc voilà, c'est mis dans la société numérique, mais voilà, ça va être l'occasion de se retrouver, ça va être l'occasion d'explorer notre relation au monde, voilà, c'est ce que je pense. Voilà, et je pense qu'on peut le faire sans tomber dans la violence, sans tomber dans l'agressivité, sans tomber, voilà, on peut chacun sereinement vivre ça, de toute façon, on va pas avoir le choix, il va falloir être confiné, il faut pas rêver, c'est pas au bout des 15 jours qu'on sortira de chez nous, je pense que ça va durer minimum 45 jours, voilà, j'avais eu vent d'une info comme quoi le pic serait atteint, je sais pas encore une fois si c'est vrai, il y a tellement d'infos qui se croisent que c'est difficile de démêler ce qui est vrai, de ce qui est pas vrai, de ce qui est fiable, de ce qui est pas fiable, le pic d'épidémie serait atteint à partir de fin avril, ce qui veut dire que le temps de la décrue de l'épidémie, ça va nous amener au mois de juin, enfin ça va être, je pense que 45 jours c'est juste le minimum, type de minimum qui va être mis en place, je pense, 15 jours ça me parait vraiment trop léger, ça sera prolongé, je pense que fin avril, ouais, ça peut être, c'est une bonne projection, après, à voir effectivement, parce que du coup ça va nous amener peut-être début juin, fin juin, on sait pas, voire même jusqu'aux vacances d'été, les choses vont devoir reprendre très progressivement, il faut voir un petit peu, alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut également voir et regarder, observer ce qui se passe dans les autres pays, j'ai vu l'autre, là je vais devoir parler de Corée du Sud, ils avaient d'autres stratégies qui avaient l'air de plutôt bien fonctionner, la Chine, on sait qu'ils ont réussi plus ou moins à endiguer l'épidémie, mais que là du coup ils tâtonnent pour voir comment ils vont reprendre, je pense, l'activité, je pense qu'ils réfléchissent à ça, là nous on est dans le dur, en Europe, en regardant ce qui se passe un peu partout, notamment en Italie, où on va être effectivement, ils en sont à l'heure d'aujourd'hui, sur le fameux site là où on peut voir la carte en temps réel, ils en sont à 35 000 cas je crois, ce qui est énorme, ce qui est quand même très exponentiel, voilà, là en France, on est qu'au tout début de ce truc là, on risque de vivre un peu la même chose, j'ose espérer le moins possible, enfin voilà, le moins de cas possible, et qu'on puisse indiquer très vite ce phénomène, voilà donc, j'ai envie de dire que pour l'instant on devienne que pourra, et faisons en sorte que ça se passe le mieux possible pour chacun, faisons en sorte de protéger aussi nos anciens, de protéger les plus faibles au niveau de leur santé, etc, c'est notre, c'est la mission de ceux qui sont en bonne santé, pour moi, voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que là, je vais devoir, je vais devoir partir, donc je vous laisse ici, pour l'instant, je referai sans doute d'autres vidéos à un moment donné, d'autres audio conférences sur ce thème, parce que effectivement c'est quelque chose, bon, moi-même j'ai aussi besoin de, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'évacuer aussi par rapport à ça, ne cédons pas à la panique, parce que ça ne sert à rien, voilà, ça ne sert à rien, c'est pas ça qui va nous aider, ne cédons pas à la violence, parce que ça ne sert à rien non plus, et que ça va juste créer d'autres problèmes, pour rien, voilà, donc j'ai limite envie de vous implorer pour ne pas tomber là-dedans, parce que ça ne sert vraiment à rien, et qu'il faut vraiment qu'on se fixe l'idée qu'on a pour l'instant un ennemi commun, et cet ennemi commun c'est le Covid-19, et que c'est contre lui qu'il ne faut se battre, pas contre les autres, voilà, et en ayant bien conscience qu'on peut être à la fois celui qui est dangereux et celui qui est en danger, voilà, donc, donc, mais j'ai envie de dire, alors c'est un peu un paradoxe que je vais dire là, c'est méfiant de nous-mêmes tout en étant un peu paranoïaque, mais, enfin je veux dire, soyons un peu méfiants, ouais c'est ça, méfiant de nous-mêmes des autres, mais en même temps il faut quand même avoir confiance sur l'autre pour justement faire en sorte qu'on puisse s'en sortir, voilà, donc, prenez soin de vous, prenez soin des autres, soyez fort, on va en avoir besoin, parce qu'effectivement après qu'il y a tout le côté psychologique qui va beaucoup jouer, bon ça j'en ai pas beaucoup parlé, mais, peut-être je vous ferai une autre vidéo là-dessus, bon même si je suis pas forcément psy, mais bon, j'ai quand même quelques connaissances pour partager ça ensemble si vous le souhaitez, voilà, donc, je vous dis à la prochaine, on se retrouve la prochaine fois, je pense, pour des vidéos plus, moins, plus légères avec des jeux vidéo, voilà, d'ici là, encore une fois, prenez soin de vous, prenez soin des autres, ici c'était TR3X, je vais reprendre une, alors même si je suis du côté Alliance, côté Warcraft, je vais reprendre, je vais citer une phrase, enfin une petite phrase qui est souvent prononcée côté Horde par les PNJ quand on leur parle, force et honneur, allez, à plus, salut. Merci. 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 Merci.